Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, vous le voyez déjà en images, nous avons la mise en place d'Eni de chez Antworld, une vidéo que je vous ai fait récemment justement sur l'unboxing de ces produits. Vous pouvez retrouver cette vidéo ici, juste au-dessus directement, si pas dans la playlist, c'est assez simple. Alors ici dans le premier nid, vous trouverez justement des crématogaster biroï, parce que petit nid, petite fondation, tout correspond. Il faut savoir que j'ai perdu récemment une cinquantaine d'ouvrières chez cette colonie. Quelle est la raison ? Franchement je ne saurais vous dire. Elles ont juste reçu une blatte, comme toutes mes autres colonies, et juste après j'ai eu une mortalité assez incroyable. Bon, la colonie encore, bien une cinquantaine d'ouvrières sans problème, du couvain etc, tout roule, mais c'est vrai que, bon voilà, ça fait un peu mal au cul, et mal au cœur surtout, mais au final tout roule, c'est l'essentiel. Pour revenir au produit, vous avez ce système d'humidification, donc qui, je pense, doit être vraiment considéré comme un simple système d'humidification, et non un abreuvoir. Pourquoi je m'explique ? En fait, actuellement, si tu es, fermez les yeux, imaginez-vous, dans le fond de cette petite partie, vous avez un micro-grillage, contre ce micro-grillage, on a donc une mousse PVA blanche que je vous ai déjà présentée, que vous verrez plus tard dans la vidéo, et au contact, on a cet abreuvoir où vous devez insérer une mousse PVA bleue, qui permettra ensuite, lorsque vous vissez celui-ci, d'être en contact, et donc de transmettre l'eau qui se trouve dans le réservoir. Alors, sauf que, après 2-3 jours, et même plus d'une semaine, j'ai constaté que la transmission n'était pas optimale, et ce, même si vous enfoncez moyennement la mousse PVA, ou un peu plus, etc. Bref, ça a tendance à se rétracter un minimum, ou ne pas vraiment transmettre l'eau. C'est un problème qu'on a déjà constaté sur les nids asiatiques, qui font le même système. Alors, bon, je pense qu'on pourrait améliorer ce système, ou qu'on devrait trouver une solution qui pourrait amener celui-ci à vraiment bien transmettre l'eau. Là, dans les images, c'est un peu faussé, vous voyez une petite goutte d'eau qui s'est faite sur la gauche, c'est tout simplement parce que j'ai remplacé la mousse PVA avec du coton. J'ai décidé d'essayer de mettre du coton en laissant une mèche volontaire dépasser dans l'abreuvoir, ainsi qu'une mèche tout simplement au contact de la mousse PVA du bas. Est-ce que ça humidifiera bien mieux celui-ci ? On verra plus tard, j'espère en tout cas. C'est donc pour cela, à mon sens, qu'il faut considérer ça uniquement comme une solution pour humidifier le nid. C'est peut-être ce que le créateur a souhaité de base, je ne sais pas exactement, et je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Cette vidéo, d'ailleurs, n'a pas pour but de critiquer les produits, parce qu'ils sont très bien conçus, peu chers, et c'est franchement bien imaginé. Maintenant, j'imagine qu'on pourrait faire la petite modification, ou trouver la petite chose qui permettrait d'avoir cette mousse un peu plus humide. Comme ça, ça pourrait correspondre à bien plus d'espèces en soi, parce qu'effectivement, si on a une absence d'humidité, ça ne fonctionne plus aussi bien. Bref, c'était la parenthèse pour mon premier retour sur ces nids, mon premier constat. Passons maintenant à une espèce de messor. Je sais que vous kiffez les messors, en voici une. Pour information, cette messor nous vient de la bourse de l'année passée, souvenez-vous. En fait, une personne m'avait dit, via contact sur les réseaux, j'ai reçu une messor d'une célèbre boutique française. Je l'ai achetée en tant que messor Aegypticus, Aegyptiacus peut-être. Excusez-moi pour la nomenclature, j'en suis pas certain. Mais après identification et après constat, apparemment, ce ne serait pas cette fameuse messor qui nous viendrait de l'Afrique du Nord. Donc, celui-ci n'était pas satisfait et a décidé justement de s'en séparer. Il m'a proposé de la récupérer en me la déposant, j'ai accepté. Et donc, nous voici sur cette espèce de messor à la maison. Messor SP, on va en garder le SP parce qu'on ne sait pas exactement. Regardez donc cette mousse dont je reviens là-dessus. On a l'impression qu'elle est légèrement imbibée, mais en fait, regardez, lorsque je vais mettre une pression dessus, on verra que sur les micro-grillages, il n'y a aucune eau qui sort nulle part. On ne voit même pas un mouvement d'eau ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien. Malheureusement, c'est ce que je vous disais justement plus tôt, c'est que le lien ne se fait pas bien. Bref, revenons-en à cette messor. Personnellement, moi, je l'ai depuis l'année passée. Elle a mis un peu de temps à se relancer. Et finalement, maintenant, ça roule. On a, je ne sais pas moi, peut-être une petite cinquantaine d'individus. Ce n'est pas énorme. Je pense qu'on aurait pu avoir plus. Voilà, personnellement, je ne suis pas déçu. Ça évolue tranquillement. On a un très joli couvain. L'arène se cache un peu. On remarquera le haut du gastre rouge, un thorax un peu plus foncé. Bref, lorsque j'ai tenté de faire une identification via les réseaux, via une personne qui s'y connaît plutôt bien, ce qu'on a constaté, c'était que ça ne correspondrait pas, en tout cas avec la messor aegypticus, aegyptiacus, je ne sais pas. Bref, vous avez compris. Donc, de là, voilà. Ça, c'est déjà le premier point qui semblerait ne pas correspondre. Après, je vous avoue qu'il faudrait vraiment prendre le temps de faire une vraie identification. Il y a d'autres espèces qui sont rougeâtes de la même façon, l'arène pareil. Enfin, voilà. La taille en soi, ça pourrait correspondre, vous voyez. Donc, voilà. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Mais bon, personnellement, actuellement, ça m'importe peu. Il y a vraiment qu'au moment où je souhaiterais m'en séparer les données, les vendre, enfin, peu importe quand je souhaite m'en séparer. À ce moment-là, il faudrait être formel sur l'identification pour que la personne qui la récupère soit sûre de ce qu'il récupère, quoi. Tout simplement. Même pour moi, pour l'instant, tant qu'elle se porte bien, qu'elle vive bien et qu'elle évolue, peu m'importe pour le reste. Sinon, pour ma part, je trouve que c'est vraiment une magnifique espèce. La coloration rougeâtre comme ça, assez intense, c'est super sympa. On a une sorte de bicolorité. Enfin, moi, je trouve ça hyper cool. Rien à voir avec une messeore céphalotesse, ni même en taille, mais franchement, c'est vraiment, vraiment très sympa comme espèce tout de même. Ça se trouve, c'est juste une messeore minor-minor, je ne sais pas. Enfin, bref, vous avez compris l'idée, quoi. En attendant, franchement, c'est une chouette espèce que j'ai décidé, du coup, de mettre dans ce nid qui pourrait paraître grand. On pourrait se dire, c'est un peu grand pour elle vu qu'elles ne sont qu'une cinquantaine. Mais en fait, lorsque le couvain est rentré, les graines également, la reine et toutes les ouvrières, franchement, ça fonctionne très bien. Alors là, je n'ai pas mis d'air de chasse, ni même d'abreuvoir, tout simplement, parce qu'elles ont leur tube de fondation où elles vivent encore. Et donc, elles savent s'abreuver via ce coton, quoi. Vous voyez l'idée. La reine, malheureusement, je ne pourrais pas vous la montrer parce que celle-ci, à la vue de la lumière, elle s'est directement mis sous le coton. Elle est un peu flippée. Bon, ce n'est pas un problème, mais vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, de toute façon. Sinon, je n'ai rien à dire vis-à-vis du nid. Dans l'idée, excepté ce système d'humidification dans un premier temps, pour le reste, ça roule, quoi. Il n'y a pas trop de problème. Je trouve ça assez correct, assez sympa. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas très cher et que dans l'idée, c'est franchement bien. La coloration est cool aussi. Voilà. Pour mes premiers retours, en tout cas, il n'y a pas vraiment de gros problèmes à signaler. juste des choses à améliorer. D'ailleurs, est-ce que vous, vous avez fait l'acquisition de ce type de nid ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous en possédez ? Qu'est-ce que vous trouvez à dire là-dessus également ? C'est toujours intéressant de partager votre retour, votre expérience également, avec les personnes de la communauté, quoi. Dans l'ensemble, c'est carré. Excepté, justement, le coton que j'ai fait, une sorte de mèche, vous voyez là, ça fait un peu... C'est moins beau, mais bon. Si ça fonctionne, c'est l'essentiel. Alors ici, passons chez les célèbres Messors Barbarus parce que j'ai décidé de mettre des Messors également dans l'autre nid pour tester. Bon, vous connaissez, je sais que vous adorez, vous aimez les Messors. En fait, c'est surtout que vous êtes beaucoup à rechercher les Messors parce que beaucoup commencent par cette espèce et donc forcément, vu que c'est quelque chose que vous connaissez bien et que potentiellement vous recherchez des informations à leur sujet, ça vous plaît beaucoup. Bref. Ici, nous sommes donc sur les Messors Barbarus avec cinq reines. Effectivement, ce n'est pas une colonie encore qui est, je vais dire, classique. Alors, on connaît le débat des Messors. Est-ce que c'est monogyne ? Est-ce que c'est polygyne ? Est-ce que c'est... Enfin bref, vous connaissez la chanson. Actuellement, c'est décrit comme monogyne et ça restera comme ça un moment jusqu'à temps que potentiellement nature, il trouve des nids avec plusieurs reines. Je ne sais pas exactement où ça en est ou qu'est-ce qui se passe à ce sujet. Je sais que récemment, il y a potentiellement une espèce qui a été, je vais dire, découverte, un peu identifiée autre que Messors Barbarus et pourtant, ça se trouve, chez nous, on pourrait avoir des Messors un peu différentes. Alors, j'ai lu l'article d'un partage via un groupe Messenger. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, je ne saurais vous dire, mais peut-être qu'on est sur quelque chose qui pourrait bouleverser plusieurs personnes. Bref. Je ne m'avance pas parce que je n'ai pas pris le temps de vraiment lire en détail les recherches qui avaient été faites et ce qu'il en était vraiment. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que pourquoi elles se toléraient ensemble également ? parce que ce ne serait peut-être pas, finalement, l'émesseur qu'on pense. Bref. Je ne m'avance pas sur le sujet, mais j'aime mettre un peu de mystère là derrière parce qu'effectivement, ça reste sympa. Ici, de nouveau, vous voyez un système d'humidité. Je vais faire la même chose. Regardez, je mets des pressions dessus. Il n'y a pas d'humidité qui s'en dégage. Même problème. Sachant que j'avais fait un test cette fois-ci avec un coton un peu plus tassé. C'est pour ça ensuite que j'ai fait des mèches qui rentrent plus en profondeur dans la brevoire et qui sortent un peu plus vers le bas également. Bref. Au final, rappelez-vous, ces fondations multigines, c'était surtout dans le but de faire des tests. Bon, déjà, voir l'acceptation entre les rênes. Ça, ce n'est plus à prouver. Ensuite, c'était de voir également le développement avec plus ou moins de protéines. Chose que je n'ai pas vraiment fait parce que je vous avoue que j'ai fait tellement de contenu différents que je n'ai pas pris le temps de me porter sur l'émesseur vraiment. Mais ça aurait été intéressant, j'imagine, pour la chaîne. Cependant, je pense que avec certitude, sans pour autant devoir le démontrer sur vraiment d'y tubes, une colonie qui est alimentée avec de la protéine via les insectes ou qui est uniquement laissée avec principale alimentation des graines, il y a quand même une nette différence dans le développement. Maintenant, je ne peux pas l'affirmer sans vous le prouver par des images et sans faire un vrai test rigoureux où tout devrait être noté l'évolution au cours du temps, etc., tel que les scientifiques le font au laboratoire. Et c'est donc pour ça que je ne vais pas l'affirmer réellement, mais à mon sens, c'est... Enfin, voilà. Je sais que lorsque je nourris plus avec une protéine, une certaine mes sortes, etc., bon, il y en a qui sont plus spécialisés là-dedans, enfin, qui vont plus consommer ça dans la nature, donc forcément, ça aide, mais je pense pouvoir dire que mes sortes barbarues, c'est un peu le même cas. Si elles ont plus de protes via les insectes que uniquement par le traitement des graines, ça devrait aller un peu mieux. Maintenant, je ne m'avance pas parce que je ne peux pas le garantir à 100%, mais je pense que... Voilà. Vous avez compris, même si ça paraît un peu chinois. Enfin, bref, on se dirige vers la fin de cette vidéo. Vous avez compris, donc, un peu mes retours sur les Niant Whorl. Personnellement, je trouve que ça fonctionne pour l'instant, donc c'est vraiment un petit retour sur deux semaines, donc c'est ridicule. Voilà. Si vous souhaitez les acquérir, vous faites votre propre test. Moi, personnellement, je ne vous dis pas de l'acheter ou pas l'acheter, vous avez compris. Faites ce que vous voulez selon vos besoins. J'espère en tout cas que ça vous a plu comme vidéo. Je vous ferai un retour dans peut-être deux mois pour voir un peu plus ce qu'il en est. Et à ce moment-là, on en parlera également. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous dénie. Je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Logiquement, des nouvelles espèces arrivent. Ça devrait être plutôt satisfaisant. À bientôt l'équipe. Bye. Hey ! Si toi aussi, tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.